Vendez-moi ce stylo Raconté par PTS Leader Amis info-entrepreneurs Bonjour A partir de dorénavant et pas plus tard que tout de suite, je vais vous raconter comment vous pouvez gagner de l'argent sans trop vous mélanger les pâtes. Vous connaissez l'histoire de Coca-Cola qui a réussi à vendre sa limonade aux Pygni pour digérer les explorateurs blancs qu'ils ont mangés ? Eh bien, c'est fait, maintenant. Mais l'autre histoire de « Vendez-moi ce stylo que je vais vous raconter aujourd'hui » n'a rien à voir avec celle que vous connaissez déjà. PS Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite dans cette parodie. C'est Jordan Belfort, alias « le loup de Wall Street » qui a rendu cette expression si célèbre avant son incarcération pour des arnaques en chaîne jamais vues. Il était capable de vous apprendre à vendre n'importe quoi. À n'importe qui. À n'importe quel prix. N'importe où. Pour n'importe quelle raison. Et à n'importe quel moment. Imparable, le gars. Un jour un personnage insolite se présente à lui pour le coachet. Il arrive du fin fond des glaces éternelles du pôle Nord. Et il est prêt à payer le prix à condition que le gourou l'accompagne dans sa formation sur sa banquise. À la question « Quelle est votre activité ? », l'Inuit lui répond qu'il tient un commerce international rentable de vente de peau d'ours blanc. Quelques jours plus tard, Jordan Belfort atterrit sur la banquise pour former son client. Entouré d'une ribambelle de peau et souriant ou ski, Jordan Belfort, comme à son habitude, tire un stylo signé « JFK » de sa poche, le temps à son apprenti et lui pose sa question habituelle. « Vendez-moi ce stylo. » L'Inuit regarde le stylo, regarde son interlocuteur, puis regarde ses chiens qui sourient bêtement et dit « Ok. » « Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez une minute ? » « Bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a à votre service ? » répond Jordan Belfort. « J'ai quelque chose de très précieux à vous montrer. » « Ok, montrez-moi. » C'est un stylo signé « JFK » de John Fitzgerald Kennedy, le plus grand président de toute l'histoire des États-Unis d'Amérique. C'est un stylo rare. Son poids, comparé au poids de l'or, il coûte plus cher. Sa valeur est donc inestimable et il n'y a que les gens distingués comme votre personne, monsieur Belfort qui serait ravi de le posséder. « Vraiment ? Continuez, ça m'intéresse. » dit le formateur. « Je ne vous cache pas qu'il s'agit d'un stylo comme tous les autres. » « Il écrit aussi bien qu'un simple stylo bique. » « Il fonctionne avec la même encre, il ne dégage aucune odeur spéciale. » « Par contre, il transmet un pouvoir d'attraction considérable à son détenteur face à ses interlocuteurs. » « C'est une baguette magique qui vous donne une aura imprévisible qui rend docile les plus coriaces des négociateurs avec qui vous marchandez. » « Je vois. Et combien achèteriez-vous personnellement ce merveilleux petit bijou ? » « 16 peaux d'ours blancs. » « Comment ? Qu'avez-vous dit ? » « Comme vous l'avez entendu, 16 peaux d'ours blancs. » « Puis limite regarde ses chiens et dit. » « N'est-ce pas gentil et bébête ? » « Soudain, les houskis transforment leur beau sourire. » « En deux rangées acérées de dents. » « Qui ferait plus de mal. » « Que de peur. » « Causé par des tronçonneuses en marche. » « Devant cette terrible menace, tout le sang de Jordan Belfort va en retraite pour se réfugier dans les organes les plus internes de son corps. » « Le loup de Wall Street devient blanc comme un ours polaire. » « Et il a l'impression qu'on veut vendre aussi sa peau à lui. » « Ok, j'ai compris, dit-il. » « Où sont mes 16 peaux d'ours blancs ? » « Ils sont sur la banquise là-bas. » « Et pourquoi sont-ils sur la banquise là-bas ? » « Parce que dans les peaux d'ours blancs, il y a toujours des ours vivants. » « Allez-y là-bas pour les déshabiller. » « Oh, shit ! » « Se dit Jordan Belfort. » « Soyez tranquille, monsieur Belfort. » « Je vous ai fait venir jusqu'ici pour m'apprendre à négocier. » « Même apprendre à vendre un stylo, c'est du moins surprenant. » « Voyez-vous, monsieur Belfort, ici on est sur une banquise. » « De la glace. » « Dans un monde blanc, éphémère. » « Loin de votre monde, votre béton, vos foules, vos médias, bref, votre culture. » « Vendre un stylo chez vous, c'est naturel. » « Mais chez nous, le mot naturel a un autre sens. » « Il n'y a pas d'écriture parce qu'il n'y a pas de papier chez nous. » « Écrire n'existe pas non plus chez nous. » « Tout se base sur la parole. » « La parole d'homme que vous avez banni depuis des lustres. » « Vous êtes obligés de passer par des contrats. » « Vous voyez ? Au lieu de me former, c'est plutôt moi qui vous forme sur la façon de négocier avec les Inuits. » Jordan Belfort reprend son souffle et se met à ironiser. « Et combien me comptez-vous cette formation ? » « Votre stylo. » « J'aime ma femme, vous savez. » « Mais avec ce stylo au cou, je pense que je vais la vénérer maintenant. » « Puis il regarde son stylo et murmure. » « Finalement, John Fitzgerald Kennedy n'est pas mort pour une mauvaise cause. » Moralité. Même les meilleurs vendeurs du monde peuvent parfois se tromper. Cette histoire le démontre merveilleusement. Malgré son excellent produit, le grand Jordan Belfort a fait une erreur. Celle d'avoir négligé les valeurs de son prospect. Vendre donc est un art immense où l'on n'a pas le droit de se tromper. Il faut bien connaître son produit, il faut bien connaître son prospect et il faut adapter avec finesse son argumentaire commercial pendant la négociation engagée. Je ne cherche pas à vous déstabiliser. Je sais que vous débutez dans le business sur Internet. Ou bien que vous n'êtes pas encore arrivé à générer assez d'argent à votre point de vue. C'est seulement pour vous mettre en garde pour ne pas vous engager dans des trucs plus difficiles pour vous. Parce qu'il y a des alternatives plus cool pour bien démarrer. La chose la plus adaptée à votre cas, c'est de loin l'affiliation. L'affiliation, c'est promouvoir le produit des autres contre une commission allant jusqu'à 70%. Il faut éviter les produits physiques parce qu'ils ne vous rapportent que des miettes. Les produits digitaux sont beaucoup plus juteux et plus faciles. Il faut bien étudier le produit digital que vous avez émotionnellement choisi. Parce que vous saurez émotionnellement le vendre. Un bon vendeur ne vend jamais le design. Ou les performances d'un produit. Il vend ses valeurs émotionnelles. Il faut vous rappeler de ce conseil. Oubliez votre personne. Il faut se mettre à la place du client, raisonner comme le client et se comporter comme le client. Pour ce, il faut aller sur les réseaux sociaux où se trouvent de bons répondants avec votre produit digital. Interagissez avec eux, notez leurs arguments et leur langage. Puis basez-vous-y pour construire un bon contenu. Il ne faut pas se précipiter. Une fois que vous avez fait des relations avec les gens que vous fréquentez, ce n'est qu'à ce moment que vous pouvez sortir votre annonce. C'est ainsi que vous obtiendrez votre trafic qualifié naturellement. Pour vous épargner de longues recherches de produits qui rapportent, j'ai préparé un e-book ciblé sur un seul concept. Comment gagner de l'argent ? La seule chose que je vous recommande d'étudier sérieusement, c'est votre copywriting. Le copywriting, c'est la magie du langage que vous utiliserez pour convaincre votre prospect à passer à l'acte d'achat. C'est tout un art. J'y reviendrai certainement dans une autre vidéo. Pour vous permettre de gagner un temps précieux, j'ai mis beaucoup d'opportunités de gagner en affiliation beaucoup d'argent. C'est prêt pour l'utilisation. N'oubliez pas de télécharger le PDF offert dans la description. Il comporte pour cette première livraison 208 propositions. J'y ajouterai chaque semaine plus d'opportunités pour multiplier votre chance de gagner de l'argent sans trop vous déranger. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici et dans le cas où vous aurez des questions à éclaircir, je suis là pour y répondre. A la prochaine. Mais avant de partir, ne manquez pas de cliquer sur le premier lien qui se présente dans la description de la vidéo pour télécharger le PDF qui vous est offert. De laisser un like. De partager avec vos proches le cadeau que je vous offre. et de vous abonner en actionnant la clochette pour ne rien louper. Merci. 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 Merci.